Dans cette vidéo, j'aimerais prendre un petit peu à contre-pied tout ce qu'on trouve sur Internet en termes de développement personnel, d'efficacité personnelle, on voit souvent des articles sur comment être plus productif, comment être plus efficace, etc. Et honnêtement, il y a des bonnes techniques, mais il y a vraiment quelque chose de très important que vous devez comprendre. Moi, je l'ai découvert au fur et à mesure des années puisque depuis 2010, j'ai des business sur Internet, je travaille seul, chez moi ou en voyage et j'ai appris pas mal de trucs pour être plus productif, pour être plus efficace et je ne travaillais pas du tout comment je travaillais à l'époque, au début, quand je me suis lancé, parce que quand je me suis lancé, je travaillais, je faisais des journées de dingue et j'ai compris maintenant que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, pour vous expliquer, je ne travaille que deux après-midi par semaine. Les autres après-midi, je vais à la piscine, je vais faire du sport, je vais me balader et d'ailleurs, j'en profite pour écouter en général une formation, ce qui me permet de travailler sans vraiment travailler puisque je suis en train de me balader dans la rue. J'écoute une formation et ça me permet d'avancer puisque j'ai toujours besoin de me former, de développer mon expertise puisque c'est un petit peu ce que je vends sur mes blogs dans mes formations. Le truc que je voulais vous expliquer, c'est qu'en fait, on ne peut pas être productif 8 heures par jour. Moi, à un moment, j'ai fait un truc un peu extrême, c'est-à-dire que je mesurais chaque tâche que je faisais toute la journée et c'est assez incroyable parce qu'à la fin de la journée, je me rendais compte que j'avais passé peut-être 9 heures et qu'au final, j'avais peut-être été vraiment efficace que 5 heures, 5 heures et demie. C'était vraiment le maximum que j'arrivais à obtenir. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on ne peut pas travailler comme des bêtes comme ça, on n'est pas des samouraïs, on n'est pas des machines qui vont travailler comme ça non-stop pendant 8 heures. On est des êtres vivants, des fois on a la patate, des fois on a moins la patate, des fois on a plus d'énergie, des fois on a moins d'énergie, il y a aussi beaucoup de choses liées au physique. Moi, j'essaie de bien m'alimenter pour avoir pas mal d'énergie, je fais du sport, c'est hyper important. En termes sportifs, pour faire la comparaison avec les sportifs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a découvert chez les sportifs que ça ne servait à rien de s'entraîner comme un malade. Les temps de récupération étaient très importants. Je lisais l'autre jour quelqu'un qui disait que les cyclistes, il y a 30 ans, ils faisaient 25 000 km par an et aujourd'hui, ils font 15 000 km par an. Pourquoi ? Parce que le temps de récupération est aussi important que le temps à pratiquer, à faire du vélo. C'est pareil quand vous travaillez. Si vous êtes vraiment efficace au boulot, si vous êtes tous les jours au boulot comme ça pendant 10 heures, 12 heures par jour et quand vous créez votre boîte au début, on est un petit peu pris à la gorge parce qu'il faut rentrer de l'argent et on est un petit peu presque désespéré. Il faut absolument faire tout notre possible pour rentrer de l'argent et je le comprends tout à fait et je suis passé par là. Mais il faut comprendre qu'effectivement, plus vous passez du temps, moins vous êtes productif, moins le temps passé est efficace. En fait, on a vraiment une dilution et c'est rigolo parce que ça, c'est un phénomène de dilution. J'en parle souvent dans mes formations qui est tout à fait classique en web marketing. Plus vous avez de clients, moins vous avez des clients qualitatifs et moins vous allez gagner par client en général. Ça, c'est un phénomène qu'on rencontre partout. Pareil, si vous avez plus de visiteurs sur votre site, le taux de personnes qui s'inscrivent à votre newsletter va baisser. C'est un phénomène de dilution qu'on rencontre tout le temps. C'est pareil au début quand vous avez un site, vous avez des indicateurs qualitatifs qui sont très élevés comme par exemple le temps moyen passé sur le site, le nombre moyen de pages vues sur le site qui sont assez élevés. Plus vous allez augmenter votre trafic, plus ces indicateurs vont baisser, vont devenir moins qualitatifs. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, vous tapez dans plus de personnes et donc c'est moins qualitatif parce que c'est plus dur de trouver 100 personnes vraiment intéressées que 10 personnes vraiment intéressées. Tout ça pour vous expliquer qu'il faut en prendre conscience. Vous, même si vous êtes créateur d'entreprise, essayez de vous organiser par exemple pour être vraiment productif à certains moments. Puis après, vous laissez des périodes de repos où vous allez vous aérer, vous allez faire du sport, vous allez passer du temps avec votre copine, avec vos amis, avec votre famille. Vous allez débrancher, vous allez vraiment passer du temps sur un hobby, vous allez vous éclater et penser totalement à autre chose. Quand vous allez revenir, vous aurez rechargé les batteries, vous serez beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est vraiment des trucs très importants. Moi, un dernier conseil en termes d'efficacité aujourd'hui dans mon business, ça marche bien. On voudrait toujours que ça marche mieux, mais ça marche bien. J'essaie de travailler grosso modo surtout le matin parce que le matin, ça me convient bien. J'ai vraiment la patate, je suis très efficace. Donc le matin, c'est le matin où je crée du contenu, où je crée mes formations, je crée mes vidéos de contenu, je prépare mes maillings, etc. Alors des fois, je fais des tâches l'après-midi, mais je vais plus par exemple l'après-midi faire toutes les tâches administratives, répondre à des emails, parler avec les membres de mon équipe même si on parle un petit peu le matin. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu. Même si au début, vous commencez, c'est un petit peu pas facile, c'est normal, il faut que vous soyez au courant de ça, parce que ça va vous permettre tout de suite de mettre en place des bonnes habitudes. Et puis, plus vous allez avoir la possibilité de lever un petit peu le pied. Et encore une fois, même si vous levez le pied, c'est reculer pour mieux sauter. Vous allez être beaucoup plus efficace derrière et ça ne sert à rien de vous tuer à la tâche. 10-12 heures par jour parce qu'au final, vous n'êtes pas du tout productif. Donc profitez-en, sortez, allez vous éclater, allez décompresser, allez faire un tour et ce sera meilleur pour vous. Voilà, écoutez, j'ai un cadeau pour vous. J'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. Vous pouvez télécharger la liste tout de suite en cliquant juste en dessous de cette vidéo. C'est gratuit et vous pouvez télécharger la liste tout de suite sur votre ordinateur. A très bientôt.